Aujourd'hui, nous sommes le 21 décembre 2020, donc c'est le solstice d'hiver. Apparemment, c'est une conjonction astrologique particulière. La grande conjonction, elle se manifeste dès maintenant. Saturne et Jupiter sont des âmes sœurs qui se retrouvent la dernière fois, c'était en 2000. Dernière fois qu'elles ont été aussi proches, c'était en 1623. Cette union apporte l'un des plus puissants changements énergétiques de l'univers. Au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, à quatre jours de Noël, elle nous offre l'énergie de l'évolution. Amen. Elle nous offre l'énergie de l'évolution de l'âme pour modifier notre santé, notre richesse, nos relations, notre qualité de vie en général. Soyez prêts à réfléchir sur les leçons importantes de votre vie et à libérer les schémas dépassés pour vous mettre à niveau, embrasser l'expansion et l'innovation pour récolter vos récompenses avec l'amour véritable, l'abondance, la santé, la richesse et de nombreuses bénédictions inattendues. Mettre à niveau, embrasser l'expansion et l'innovation pour récolter vos récompenses avec l'amour véritable, l'abondance, la santé, la richesse et de nombreuses bénédictions inattendues. Oui, 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 merci, donnez-moi que je puisse récolter mes récompenses, l'amour véritable, l'abondance, la santé, la richesse et de nombreuses bénédictions inattendues. Faites vos voeux et attendez-vous à de la magie. Mes voeux, c'est que mes chats soient tous bien calmes et en bonne santé, que je puisse être bien calme et travailler à ma mission de vie, que les portes s'ouvrent tout le temps partout autour de moi pour mes livres, pour ma mission de vie, pour aider les autres, pour servir Dieu, pour rencontrer ma partenaire de vie idéale et que je puisse avancer dans ma mission de vie, que je puisse toujours être en communication avec l'invisible, avec mes anges, avec mes guides et je le remercie pour servir Dieu par Jésus-Christ, par Marie, par Krishna, par Radha, par Prabhupada, par les Bouddhas, par les licornes, que je puisse toujours évoluer, avancer, aider les autres à évoluer, à avancer vers la lumière. Merci de cela, que tout soit pour le plus grand bien de tous et pour l'imposition du royaume de Dieu, sur terre. Merci, 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 merci. L'ange du jour, l'ange du jour, l'ange du jour, est Nitael, 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 Nitael. Je vais commencer par lire un passage de la Bible, le psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Oui, c'est lui qui te délivre du piège, de l'oiseauleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Il ne redoutera ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Si mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu verras la punition des méchants. Oui, tu es mon refuge éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Merci, 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 ils te porteront sur les mains. Merci de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu piétineras le lionceau et le dragon. Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ça fait vraiment penser aussi à l'archange Michael, même Yodkaf à l'Eflamed, même Yodkaf à l'Eflamed, même Yodkaf à l'Eflamed. Nous sommes un lundi, donc jour du rayon bleu de la Vonté Divine en Action, d'archange Michael, Maître El Moria. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Si mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu verras la punition des méchants. Oui, tu es mon refuge, Éternel, tu fais du très haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Merci, ils te porteront sur les mains. Merci de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu piétineras le lionceau et le dragon. Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Merci, ainsi soit-il. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Merci. Rion bleu, donc, lundi, j'invoque le rayon bleu, ce jour de solstice d'hiver, 21 décembre. J'invoque le rayon bleu de la volonté divine en action, dirigée par Maître Elmouria et l'archange Michael. Michael, Michael, Michael. Prince de la Mille Céleste, Michael. J'invoque le rayon bleu de la volonté divine en action, dirigée par Maître Elmouria et l'archange Michael. Rion bleu, rayon bleu, rayon bleu. De la volonté divine en action. S'il te plaît, descends en moi. Descends en nous, moi, mes chars au lieu d'habitation, mes biens, mes proches, mon voisinage, mes amis. Mes projets, descends en moi, descends en nous. Mon ordinateur, descends en moi, descends en nous. Entrions-moi, entours-nous, entrent en moi, entrent en nous. Et activons-moi et en nous la puissance de la flamme bleue afin de recevoir pu manifester. L'action divine. La volonté divine. Le courage, la foi, la sécurité, la force divine en tout acte. Pensées, paroles, émotions, ressenties, écrits, relations avec autrui. Au nom des puissances, Elohim, des koans, des archanges acteurs, des anges, des rayons. Je vais faire calculation durable du rayon bleu pour mon développement personnel et mon ascension. Puis ce rayon s'active intensément. Chacun sort en moi, chacun sort en nous. Me protéger divinement, nous protéger divinement et me guider, nous guider. Qu'il en soit ainsi et cela est. Au nom du Père, c'est l'Est tout-puissant, du Fils Réjusuité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Par les mains de Marie, ma mère, elle fait de tous les anges et tous les saints et tous les archanges. Au nom du Père, du Fils Réjusuité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Amen. J'avoque le rayon bleu de la volonté divine en action dirigée par Maître El-Mouria et l'archange. Mika-Hel, même Yod-Kaf Aleph-Lamed, même Yod-Kaf Aleph-Lamed, même Yod-Kaf Aleph-Lamed, Mika-Hel, Maître El-Mouria, rayon bleu, rayon bleu, rayon bleu, de la volonté divine en action. Descend, s'il te plaît, en moi, descend sur moi, descend en moi, descend en moi, descend en nous, entoure-moi, 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 entre en nous, active en moi et en nous, s'il te plaît, la puissance de la flamme bleue, afin de recevoir, puis de manifester, l'action divine. La volonté divine, le courage, la foi, la sécurité, la force divine, l'équilibre, la vérité divine, la justice divine, en tout cas, pensées, paroles, émotions, ressenties, écrits, relations avec autrui, au nom des puissances de l'Oïm, des koans, des archanges, acteurs, des anges, des rayons, j'écris de l'activation durable. Du rayon bleu, pour mon développement personnel et mon ascension, puisse ce rayon s'activer intensément, chaque instant en moi, me protéger divinement, et me guider, nous protéger divinement, et nous guider, qu'il en soit ainsi et cela est, au nom du Père Céleste, tout puissant, du Fils ressuscité, Jésus-Christ, et du Saint-Esprit, par les mains de Marie, ma mère, ainsi soit-il, amène, j'invoque le rayon bleu de la volonté divine en action, dirigée par Maître El Mouria et l'archange Michael, rayon bleu, rayon bleu, rayon bleu, de la volonté divine en action. Descends en moi, s'il te plaît, descends en nous, entoure-moi, entoure-nous, entres-en-moi, entres-en-nous, activends-moi et en nous, la puissance de la flamme bleue, en ce jour, d'alignement des planètes, Jupiter et Saturne. Descends en moi, descends en nous, entour-moi, entoure-nous, entres-en-moi, entres-en-nous, activends-moi et en nous, la puissance de la flamme bleue, entours la Terre, flamme bleue, rayon bleu, afin de ressortir puis manifester l'action divine, la volonté divine, le courage, la foi, la sécurité, la force divine, la justice divine, la vérité divine, l'équilibre, en tout acte, pensées, paroles, émotions, ressentis, écrits, relations avec autrui au nom des puissances et le livre des archanges, acteurs, des anges, des rayons, je déclate l'activation durable, du rayon bleu pour mon développement personnel, le développement personnel de chacun, mon ascension, l'ascension collective, l'ascension de la terre, Mère Gaïa, qu'elle soit protégée du rayon bleu par l'archange Michael, Maître El Moria, puisse ce rayon bleu de la montée divine en action, celle qui vient dans ses mains, chaque instant en moi, en nous, me protéger divinement, nous protéger divinement et nous guider, nous guider, qu'il en soit ainsi, et cela est. Merci, merci, très cher archange Michael, par Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils Régisté, Jésus-Christ, et du Saint-Esprit, par les mains de Marie, ma mère, autour d'eau d'une bulle de protection, de couleur bleue, bleu nuit, bleu argenté, bleu or, archange Michael, Maître El Moria, ainsi que mon lieu d'habitation, mes amis, mes chats, mes biens, mon entourage, mon voisinage. Merci beaucoup. Je vais maintenant lire, en fait, le Cantique des Cantiques. Voici mon bien-aimé qui vient, il bondit sur les montagnes. Lecture du Cantique des Cantiques. La voix de mon bien-aimé, c'est lui, il vient, il bondit sur les montagnes, il court sur les collines. Mon bien-aimé, pareil à la gazelle, au fond de la biche, le voici, c'est lui qui se tient, derrière notre mur. Il regarde aux fenêtres, guette par le treillage. Il parle, mon bien-aimé, il me dit, lève-toi, mon ami, ma toute belle, et viens. Voix, l'hiver s'en est allé, les pluies ont cessé, et elles se sont enfuies. Sur la terre apparaissent les fleurs, le temps des chansons est venu, et la voix de la tourterelle s'entend sur notre terre. Le figuier a formé ses premiers fruits, la vigne fleurie, exhalte sa bonne odeur. Lève-toi, mon ami, ma toute belle, et viens, ma colombe, dans les fentes du rocher, dans les retraites escarpées, que je vois ton visage, que j'entends ta voix, ta voix douce, et ton visage charmant. Première lecture. Le roi d'Israël, le Seigneur est en toi. Lecture du livre du prophète Sophonie. Pousse des cris de joie, fille de Sion, éclate ton ovation. Israël, réjouis-toi de tout ton cœur. Bondis de joie, fille de Jérusalem, le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi. Il a écarté tes ennemis, le roi d'Israël. Le Seigneur est en toi, tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira, à Jérusalem, ne crains pas si on ne laisse pas tes mains défaillir. Le Seigneur, ton Dieu, est en toi. C'est lui le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il l'exultera pour toi et se réjouira comme au jour de fête. Psaume, refrain psalmique, psaume 32. Criez de joie pour le Seigneur, chantez-lui le cantique nouveau. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à dix cordes, chantez-lui le cantique nouveau. De tout votre art, soutenez l'ovation. Le plan du Seigneur demeure pour toujours, les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Heureux, le peuple dont le Seigneur est le Dieu, heureux, c'est la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. La joie de notre cœur vient de lui, notre confiance est dans son nom très saint. Nithahel, 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 donc ange du jour, Nithahel, toujours le cœur des principautés, régi par l'archange, Aniel, Nithahel, Nithahel, son nom signifie Dieu, roi des cieux. Influant selon la tradition, il sert pour obtenir la miséricorde de Dieu, que la miséricorde de Dieu puisse tomber sur moi, sur mes chats, sur mes amis, sur mon lieu d'habitation, sur mes lieux d'habitation, sur mes heures, sur mes biens, sur mes livres. Il sert pour obtenir, merci, au nom du Père du Fils, que c'était Jésus-Christ et du Saint-Esprit, par la main de Marie, ma mère, ainsi soit-il, amène, que les bénédictions et les grâces tombent sur moi. Il sert pour obtenir la miséricorde de Dieu et pour vivre longtemps. Ce génie domine sur les empereurs, les rois, les princes, et toutes les dignités civiles et ecclésiastiques. Il veille sur les dynasties légitimes et sur la stabilité des empires. Il donne un règne long et paisible aux princes qui ont recours à lui et protège tous ceux qui veulent se maintenir dans leurs emplois. La personne qui est sous cette influence d'une ordre célèbre par ses écrits permet de devenir célèbre par mes écrits et par son éloquence. Et par mon éloquence, il l'appelait à Nitaël au nom du Père, du Fils Révisité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit par les mains de Marie, ma mère, avec l'aide de Saint Augustin, qui était un saint qui a été lié à l'écriture, avec l'aide de Saint François d'Assise, de Saint Jean l'Évangéliste, de Saint Jean-Baptiste. First was the world. La personne qui est née sous cette influence, merci d'intercéder les saints pour moi, deviendra célèbre par ses écrits et son éloquence. Elle aura beaucoup de réputation parmi les savants, se distinguera par ses vertus et méritera la confiance de son prince. qui amène l'homme à devenir Dieu, à toucher le royaume de Dieu et à être troublé par l'amour de Dieu. Il nous donne la joie de retrouver l'amour dans la lumière, magnificence de l'amour à son apogée. Il nous permet de nous intégrer dans le royaume de Dieu, d'accomplir notre tâche en faisant partie de la conscience du tout. L'ange d'Ital nous guide pour nous permettre d'accéder au sommet de nous-mêmes et ainsi nous révéler dans notre lumière, notre lumière, notre matière. Il nous permet de pénétrer dans notre corps de lumière qui se tient en puissance en nous et de découvrir ainsi ce qu'est la vraie vie, non pas la vie égotique que nous connaissons bien, mais une vie de service et d'amour envers l'autre, sans oublier pour autant notre individualité. L'ange d'Ital nous permet de nous regarder comme une âme parmi tant d'autres, mais qui a besoin de notre attention comme de celle des autres, une âme qui s'occupe aussi des autres. L'ange d'Ital, par sa beauté, l'amour rend beau et la rend accessible à tous, celle qui transforme tout être et la rend accessible à sa lumière qui le transforme. Il nous montre tout ce qui arrête notre ascension vers la lumière et la beauté de l'amour. Il nous aide à ôter tout barrage nous empêchant de l'atteindre. Il nous montre que cette ascension se fait dans le respect de chacun et de toute chose. L'ange d'Ital nous apporte la justesse et l'équilibre dans la lumière avec une grande joie cosmique et une ouverture de cœur qui nous permet de nous ouvrir encore plus à l'aventure de lumière que nous propose notre être, aventure de l'amour cosmique dans son sens le plus large. L'ange d'Ital nous donne la stabilité de l'être. Merci et la joie profonde de nous reconnecter avec lui. Merci, merci d'Ital avec sa lumière et son équilibre d'amour. Cet amour rééquilibre tout dysfonctionnement, merci émotionnel et permet de toujours élever notre niveau vibratoire et de dissoudre les jugements que nous pouvons porter sous nous-mêmes et les autres. Le jugement est la justice divine et consiste à avoir un regard juste et équilibré avec amour. Communication de l'ange d'Ital, Nithahel 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 Je suis la lumière, je suis la joie, je suis la foi, je suis la joie que vous avez lorsque vous êtes en foi. Je suis la splendeur de Dieu manifestée en votre présence, je suis la vivante démonstration que Dieu existe en votre plan, je suis la légèreté qui vous permet de dépasser toutes vos densités, je suis la puissance de rayonnement de votre être, je suis l'énergie universelle qui alimente votre terre, je suis le symbole de la magnificence de Dieu en votre plan, je suis celui qui vous fait rire lorsque vous vous prenez trop au sérieux, je suis celui qui vous montre la vie, que la vie est un bonheur, je suis celui qui vous montre dans quelle illusion vous vous trouvez, je suis celui qui vous montre que la peine et l'angoisse n'existent pas, je suis celui qui vous montre la place qu'occupe votre ego dans votre vie, je suis celui qui dirige votre destinée, je suis celui qui devient votre ami et votre confident, je suis celui qui vous présente toutes les voies de rayonnement qui vous sont proposées, je suis la lumière, je suis la joie, je suis la foi, car il n'est pas de foi sans lumière et pas de lumière sans foi, je suis celui que vous accueilliez sans cesse dans votre vie, Nitaël, Nitaël, je t'accueille, merci, 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 Nitaël, en ce jour du solstice d'hiver, communication de l'ange, Nitaël, la lumière vient du ciel et s'incarne en vous, la lumière est toujours présente en vous, il suffit simplement que vous preniez conscience de ce germe que vous avez à l'intérieur de vous et que vous l'ameniez à grandir et à se déployer, nous les anges, nous vous apportons ce lien que vous pouvez avoir avec le divin, nous vous aidons à vous reconnecter avec cette lumière divine, merci les anges, rester en contact avec les anges, ce n'est pas toujours facile mais il est temps à l'heure actuelle que chacun d'entre vous puisse établir ces communications d'une manière ou d'une autre, vous recevez énormément d'outils pour vous aider à communiquer avec ces énergies d'ange, nous vous les présenterons au fur et à mesure des temps qui viennent et de plus en plus vous sentirez des protections, des guides qui sont présents autour de vous et vous accompagnent pour vous montrer au fur et à mesure ce que vous avez à découvrir et à faire. Nithahel célébrité, harmonie, spiritualité, passivité, stabilité, célébrité, harmonie, spiritualité, passivité, stabilité. Nithahel appartient à la famille des anges du cœur des principautés de la sphère Nezza, la victoire Nezza, la septième de l'arbre de vie qui s'incarne dans notre monde visible sous la forme de Vénus, les principautés, cœur des principautés, le cœur des principautés stimule en l'homme la capacité à créer des liens amoureux. Il éveille le sens de la beauté qui contribue à ouvrir les sept chakras du corps humain. Recteur de l'ordre du cœur des principautés, Agniel, la grâce de Dieu, Agniel. Nithahel, Nithahel, légitimité successorale, Nithahel, nous fait comprendre que nous récoltons ce que nous avons semé précédemment. Si nous avons semé la tolérance et la bienveillance, nous récolterons tolérance et bienveillance. Si c'est la discorde ou la méchanceté que nous récolterons, discorde et méchanceté, tout ce que nous avons pu faire auparavant nous reviendra. Cela pourra également venir d'une vie précédente. d'ambiguïté résidant dans le fait que nous ne nous en rappelons pas. Nous pouvons évidemment nous sentir lésés et froissés de ce qui nous revient, mais la confiance en cet ange doit être totale. Si certaines choses ne reviennent, même si nous ne nous en sentons pas coupables, nous devons les accepter telles quelles. Cela nous permettra de lever un carmé et de ne libérer d'une dette. Ces pouvoirs nithahel encouragent ceux qui privilégient la finesse et la sensibilité et ceux qui respectent les valeurs traditionnelles aussi bien que la personnalité d'autrui. Nithahel ajoute à cela le sens de la diplomatie, le tact et la sincérité dans les relations, qu'elles soient amicales ou sentimentales. Selon la tradition, invoquer nithahel permet d'ouvrir le cœur à la compassion et aux élans amoureux. Ouvre mon cœur à la compassion et aux élans amoureux, s'il se plaît, nithahel. Au quotidien, l'ange nithahel permet de résister aux besoins immodérés de jouissance et de plaisir sensuel et à la désinvolture. Nithahel apprend le discernement et la loyauté. Cet ange associé à la planète Saturne maîtrise dans le corps. la longévité et la santé robuste. Pourquoi invoquer nithahel ? Lorsque l'on invoque nithahel, on peut lui demander son soutien pour avoir davantage de séductions, jouir d'une bonne santé et d'une longue vie. Je te demande tout ceci, nithahel, avoir davantage de séductions, jouir d'une bonne santé et d'une longue vie et mes chats aussi qui puissent jouir d'une bonne santé et d'une longue vie. S'il s'appelait nithahel. Nithahel, nithahel, pierre rubis, plante orge, prière consacrée à nithahel, équilibre, spiritualité, jeunesse, équilibre, spiritualité, jeunesse, équilibre, spiritualité, jeunesse, nithahel. S'il te plaît, ange, nithahel, paie-moi de trouver la beauté intérieure afin de conserver mon éternelle jeunesse. Messager de la Providence, accorde-moi la volonté de réussir ma vie dans la joie, la paix, la persévérance. Permets à mon leadership de s'exprimer pour évoluer main dans la main avec toi. Nithahel, prince de toute perfection, élève le destin de ma vie, s'il te plaît, car je veux m'intégrer à l'œuvre divine pour que ta lumière brille dans mon cœur comme un éclat de vérité et d'amour. Aide-moi, Seigneur, nithahel, à cultiver afin grandir cette fleur divine d'éternelle jeunesse nommée volonté car elle exhale le plus délicieux et utile des parfums celui que l'on nomme réussite. Au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit, nithahel, ainsi soit-il. Amen, 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 messager de la Providence, nithahel, équilibre, spiritualité, jeunesse, ange, nithahel, ange, nithahel, nithahel, permets-moi, s'il te plaît, de trouver la beauté intérieure afin de conserver mon éternelle jeunesse, messager de la Providence. Accorde-moi la volonté de réussir ma vie dans la joie, la paix, la persévérance, permet à mon leadership de s'exprimer pour évoluer main dans la main avec toi. Nithahel, prince de toute perfection, élève le destin de ma vie, s'il te plaît, car je veux m'intégrer à l'œuvre divine pour que ta lumière brille dans mon cœur comme un éclat de vérité et d'amour. Aide-moi, Seigneur Nithahel, à cultiver, à faire grandir cette fleur divine d'éternelle jeunesse nommée Volonté, car elle exale le plus délicieux et utile des parfums celui que l'on nomme réussite. En ce jour, prions-leu la volonté divine en action au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit par les mains de Marie, ma mère. Ainsi soit-il. Amen, nithahel, ange, nithahel, s'il te plaît. nithahel, 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 avec l'aide de l'archange Aniel de tous les anges archanges, mon ange gardien, prie pour moi, prie avec moi, mon ange gardien de l'archange Nithahel. Merci, ange, nithahel, s'il te plaît, permets-moi de trouver la beauté intérieure afin de conserver mon éternelle jeunesse. Messager de la Providence, accorde-moi la volonté de réussir ma vie dans la joie, la paix, la persévérance. Permets-moi mon leadership de s'exprimer pour évoluer main dans la main avec toi. Prince Nithahel, prince de toute perfection, élève le dessein de ma vie car je veux m'intégrer à l'œuvre divine pour que ta lumière brille dans mon cœur comme un éclat de vérité et d'amour. Élève le dessein de ma vie car je veux m'intégrer à l'œuvre divine pour que ta lumière brille dans mon cœur comme un éclat de vérité et d'amour. Aide-moi, Seigneur, nithahel, à cultiver afin de grandir cette fleur divine d'éternelle jeunesse nommée volonté car elle exale le plus délicieux et utile des parfums celui que l'on nomme réussite. du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Amen. Merci beaucoup, Ange Nithahel. Nithahel, Nithahel, Nithahel. Nithahel, merci beaucoup. Archange Aniel, merci aussi. À toi, à tous les anges, Archange, à mes guides. Nithahel, la personne possède des pouvoirs qui, tôt ou tard, se manifesteront. Autorité naturelle, leader né, chef, il s'élèvera au-dessus de la condition présente son entreprise est stable et à un grand avenir il sera appelé à un poste politique important il gardera son travail et ses moyens d'existence pour avoir accès, peut avoir accès à la célébrité par ses écrits et par son éloquence. Voici ce que je demande. Merci. Au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ, et du Saint-Esprit, par les mains de Marie, ma mère, ainsi soit-il. Amen, il jouera de la confiance le personnage important, personne de grand talent et de grande réputation. La société reconnaîtra ses vertus. Merci que la société reconnaisse mes vertus et que je reste toujours humble car ses vertus ne font pas mien. Elles sont debout, les anges. Merci de me les faire toucher, de les faire sentir, de me les faire utiliser. Prière à l'ange, Nitaël, Nitaël, je veux être, Seigneur, Nitaël, l'acteur de ta pièce, de ton œuvre, dans ton roi, dans ton mendiant, dans la richesse et dans la misère, permets-moi de rester fidèle au chemin que tes forces ont tracé. Aide-moi, s'il te plaît, Nitaël, à conserver la soif de ce qui est primordial, dans mon père, du fils, que j'étais Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Nitaël, en ce jour de solstice d'hiver, d'alignement Saturne-Jupiter, toi, ange de Saturne, je veux être, Seigneur, Nitaël, l'acteur de ta pièce, de ton œuvre, tantôt moi, tantôt mon bien, dans la richesse et dans la misère, permets-moi de rester fidèle au chemin que tes forces ont tracé. Aide-moi, Nitaël, à conserver la soif de ce qui est primordial, merci, au nom du père, du fils, que j'étais Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Par les mains, de Marie, ma mère, ainsi soit-il, amène, je veux être, Seigneur, Nitaël, l'acteur de ta pièce, de ton œuvre, tantôt mon bien, dans la richesse et dans la misère, permets-moi de rester fidèle au chemin que tes forces sont tracés. Aide-moi, s'il te plaît, Nitaël, à conserver la soif de ce qui est primordial au nom du père, du fils, que j'étais Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il, amène l'ange, Nitaël l'exhorte, ce qui est stable, pèlerin, et ce qui ne peut pas durer, le sable fin des plages a été avant un superbe rocher, gigantesque montagne qui avait rêvé de fendre le ciel, sable aujourd'hui et demain poussière, je veux que tu sois prêt à devenir rien, rien, mais tout avec le souffle de la divinité, je t'invite à la conquête de l'éternité. Merci, Nitaël, Nitaël, le retour à l'unité est la quête essentielle des humains, ils cherchent à le retrouver à travers ceux qui croisent leur chemin, celles et ceux qui t'entourent déjà, tes amis, ta famille, ils te donnent une sensation de complétude et de bien-être, pourtant, au fond de toi, ton âme est toujours en quête de l'unité parfaite dans laquelle elle aspire à se fondre, sache que chacun a les mêmes aspirations que toi, aussi ne te refais, ferme pas sur toi quand tu rencontres les autres, écoute-les, exprimez ce qu'ils sont, puis à ton tour, dis ce que toi, tu es, peut-être alors la rencontre aura-t-elle lieu si tu ressens une connexion qui va au-delà des apparences et des émotions. A l'inverse, peut-être rien n'adviendra-t-il, c'est que tout simplement ce n'est ni le lieu ni le moment, pourtant réjouis-toi même si l'ignore tous les humains sont dans l'unité du divin. Conseil plan physique, aller vers les autres n'est pas une démarche facile, la peur et la méfiance te protègent mais t'isoles aussi, écoute ton intuition, ressens l'énergie, ce sont tes meilleurs guides. Plan émotionnel, quand tu rencontres autrui, tu essaies toujours de retrouver le reflux de toi-même au-delà de l'apparence et la véritable beauté dans le cœur et non dans la raison calculée des hommes. Plan spirituel, parfois tu crois qu'il te serait plus facile de progresser si tu t'isolais, pourtant c'est parmi les tiens que tu travailles ta spiritualité. Les anges ne sont-ils pas toujours auprès des humains ? Je n'évite pas les rencontres avec les autres, je sais qu'elles m'enseignent toujours quelque chose sur moi-même, être confronté à l'autre, me confronte à mon égo. Je n'évite pas les rencontres avec les autres, je sais qu'elles m'enseignent toujours quelque chose sur moi-même et être confronté à l'autre, me confronte à mon égo. Mon bon ange, mon bon ange, mon ange gardien, mon bon ange, vous qui êtes le gardien de mon corps et de mon âme, mon frère, mon guide, mon cher compagnon, mon très sage conseiller et mon très fidèle ami, merci qu'il est consolant pour moi de penser que je suis confié au sein d'un preuve du ciel. Quel respect je vous dois sachant que je suis toujours en votre présence. Je vous honore et je reconnais l'amour que vous me portez. Et j'ai confiance en votre appui puisque vous êtes toujours à mes côtés, gardez-moi, éclairez-moi, fantifiez-moi, vivifiez-moi, aimez-moi, purifiez-moi, guérissez-moi, gouvernez-moi, enseignez-moi. Allez voir les anges gardiens de toutes les personnes avec qui je peux être en contact ou tous les animaux avec qui je peux être en contact ou en communication pour qu'ils puissent gérer nos rencontres, nos relations pour le plus grand bien de tous et pour la plantation du royaume de Dieu sur terre. Permettez que je vous voie, vous les anges et les archanges et les mondes invisibles, les éléments de l'eau. Merci. Retez-moi aussi dans les tentations, priez avec moi et pour moi. Faites enfin que je me sauve par votre aide ainsi je pourrais vous remercier éternellement au paradis. Merci mon ange dernier, mon père du fils ressuscité, j'ai crucé du Saint-Esprit. Parlez-moi, le mari, ma mère, ainsi soit-il. Amen. Un très beau texte maintenant pouvoir obtenir ange Nitaël en ce 21 décembre légitimité successorale Nitaël prince ange des principautés Nitaël je n'ai d'autres ressources que moi-même lorsque mon orgueil me tenaille. J'étouffais moi mais lorsque je prie et lorsque tu es en moi je ressens vraiment alors la douce chaleur de l'espoir qui rend possible tous les possibles. J'ai besoin de recevoir et de donner de l'amour, des idées, de l'argent, l'argent n'étant qu'un moyen privilégié de possibilités, librement, sans arrière-pensée, consciemment, en respectant toujours l'autre, le frère, le partenaire. Nitaël ange de la sainte face parfaite je viens à toi pour te demander ta lumière certes mais pour que je puisse cette lumière la donner en héritage légitime à tous les fils de Dieu c'est-à-dire à tous les hommes mes frères et qu'ainsi nous devenions tous des serviteurs dévoués de notre seul et véritable Père qui est au ciel et en nous Nitaël s'il devait accorder moi tout de suite l'héritage car ce que je suis si je suis quelque chose et par ma qualité de fils du Père et qui est mieux placé que moi pour travailler au service de l'œuvre de mon Père c'est à toi Nitaël vieux serviteur de mon Père Roi serviteur de Oran de la plus haute classe de m'aider car mon âme est encore jeune et je suis faible mais je suis le fils de la maison le fils du Roi est destiné un jour à hériter du Royaume il m'a créé pour être comme lui aide-moi à le devenir merci au nom du Père du Fils que je suis c'est Jésus-Christ et du Saint-Esprit par les mains de Marie ma mère ainsi soit-il Amen 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 Nitaël Amen Merci Merci Légitimité successorale Nitaël Je n'ai d'autres ressources que moi-même lorsque mon orgueil me tena et j'ai tout fait moi mais lorsque je prie et lorsque tu es en moi je ressens vraiment alors la douche chaleur de l'espoir qui rend possible tout le possible j'ai besoin de recevoir et de donner de l'amour des idées de l'argent l'argent étant qu'un moyen privilégié de possibilités j'ai besoin de recevoir et de donner de l'amour des idées de l'argent librement sans arrière pensier consciemment en respectant toujours l'autre le frère le partenaire Nitaël ange de la sainte face parfaite je viens à toi pour te demander ta lumière certes mais pour que je puisse cette lumière la donner en héritage légitime à tous les fils de Dieu c'est-à-dire à tous les hommes mes frères et qu'ainsi nous devenons tous des serviteurs dévoués de notre seul et véritable Père qui est au ciel et en nous Nitaël accorde-moi tout de suite s'il te plaît l'héritage car ce que je suis si je suis quelque chose est par ma qualité le fils du Père et qui est mieux placé que moi pour travailler au service de l'œuvre de mon Père c'est à toi Nitaël vieux serviteur de mon Père roi serviteur de haut rang de la plus haute classe de m'aider merci merci car mon âme est encore jeune et je suis faible mais je suis le fils de la maison le fils du roi et destiné un jour à hériter du royaume il m'a créé pour être comme lui aide-moi à le devenir mon Père du fils résisté Jésus-Christ et du Saint-Esprit merci Amen Amen Nitaël légitimité successorale j'ai n'ai d'autres ressources que moi-même lorsque mon orgueil me tenaille j'étouffais moi mais lorsque je prie et lorsque tu es en moi je ressens vraiment alors la douche chaleur de l'espoir qui rend possible tous les possibles Nitaël j'ai besoin de recevoir et de donner de l'amour des idées de l'argent librement sans arrière-pensée consciemment en respectant toujours l'autre le frère le partenaire Nitaël ange de la sainte face parfaite je viens à toi s'il te plaît pour te demander ta lumière certes mais pour que je puisse cette lumière la donner en héritage légitime à tous les fils de Dieu c'est-à-dire à tous les hommes mes frères et qu'ainsi nous devenions tous des serviteurs dévoués de notre seul et véritable Père qui est au ciel et en nous Nitaël s'il te plaît accorde-moi tout de suite l'héritage car ce que je suis si je suis quelque chose n'est pas ma qualité de fils du Père et qui est mieux passé que moi pour travailler au service de l'œuvre de mon Père c'est à toi Nitaël le serviteur de mon Père roi serviteur de haut rang de la plus haute classe de m'aider car mon âme est encore jeune et je suis faible mais je suis le fils de la maison le fils du roi et est destiné un jour à devenir héritier du royaume à héritier du royaume il m'a créé pour être comme lui aide-moi à le devenir merci Nitaël au nom du Père du fils que je suis c'est Jésus-Christ élu son esprit par les mains de Marie ma mère Nitaël ainsi soit-il Amen Alléluia Nitaël 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 Archange Michael Archange Agniel Nitaël 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 Je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrées est béni Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nos pauvres pécheurs maintenant à l'heure de notre mort ainsi soit-il la même je vous salue Joseph vous que la grâce divine à combler le Chauveur repose dans vos bras et rendu sous vos yeux vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus l'enfant divin de votre vie en la épouse et béni Saint Joseph donné pour Père au Fils de Dieu priez pour nous dans nos soucis de famille de santé de travail je suis un dernier jour dîner nous secouer à notre mort merci Amen Bien Esprit Saint par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie ton épouse bien aimée au roi du ciel consolateur esprit de vérité toi qui es partout présent et qui remplit tout trésor de bien et donateur de vie viens et de la rendue que nous nous souviendrons et sauve nos âmes toi qui es monté Nitaëlange de la navigation Nitaëlange de la navigation son nom signifie roi de toutes choses il est l'ange protecteur des marins et de tous ceux qui effectuent une traversée maritime cet ange appartient au cœur des principautés cherchait de protéger les pays les institutions et les groupes de personnes le livre des actes des apôtres nous rappelle l'épisode où Saint Paul échappait à une mort certaine en pleine mer grâce à l'intervention de l'ange du Seigneur l'apôtre était en train d'être conduit à un procès pour ses prêches pour éviter l'agitation d'un procès sommer comme celui subi par Jésus on décida de l'envoyer à Rome pour qu'il soit jugé par les grandes instances de l'Empire Saint Paul était embarqué comme prisonnier bien que les écultures reconnaissent que le centurion en charge du navire l'étrata avec respect et sympathie les actes des apôtres racontent en détail le voyage effectué par le navire et dans quel port il faisait escale les problèmes commencèrent lorsque une tempête s'infligea d'importants dégâts au bon navire le laissant complètement à la dérive les marins ainsi que les passagers cédèrent à la panique Saint Paul pria sans relâche et reçut la visite de l'ange d'Itaël si l'on en croit la tradition qui lui dit Paul ne craint point il faut que tu comparaises devant César et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi Saint Paul raconta à tous sa vision et le calme revint parmi les personnes présentes nombre d'entre elles se convertir au christianisme le navire resta à la dérive pendant deux semaines et puis finalement rejoindre la terre ferme et être réparé prière Amitaël ange du Seigneur toi qui guidas Saint Paul et les marins dans la terrible tempête intercède s'il te plaît pour moi auprès de Dieu pour qu'il t'envoie me sauver je te prie de m'assister de le guider pour me sauver de la dérive du péché et de l'éloignement de Dieu pour que mon coeur soit réparé et qu'il puisse revenir sur le chemin de Jésus Christ notre Seigneur dans le nom du Père du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit-il à mes anges du Seigneur Nitaël toi qui guidas Saint Paul et les marins dans la terrible tempête intercède pour moi s'il te plaît auprès de Dieu pour qu'il t'envoie me sauver je te prie de m'assister et de me guider pour me sauver de la dérive du péché et de l'éloignement de Dieu pour que mon coeur soit réparé et qu'il puisse revenir sur le chemin de Jésus Christ notre Seigneur dans le nom du Père du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit-il à même le mot du jour en ce 21 décembre le mot du jour 21 décembre 2020 amnistie faire la paix avec moi-même avec les autres amnistie Père éternel je te offre le corps et le sang l'âme et la divinité de ton fils bien-aimé notre Seigneur Jésus Christ en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier Père éternel je te offre le corps et le sang l'âme et la divinité de ton fils bien-aimé notre Seigneur Jésus Christ en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier passe à douloureux impression je prends pitié de nous du monde entier Jésus j'ai confiance en toi Jésus Jésus, 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 J Contrarié, c'est par la persévérance que vous obtiendrez le grand bonheur. Celui basé sur la compréhension profonde, vous serez encouragé par quelqu'un qui a de l'affection pour vous et qui approuve les principes qui motivent votre action. Argent, prudence et discrétion, la réussite n'est pas encore celle qu'il devrait être et qui sera. Une grande moisson est en train de se préparer, il faut continuer la lutte jusqu'à la victoire finale si maintenant que les bases du pouvoir économique à venir veulent être établies. Santé, l'ange règle la glande aux doctrines, thymus spirituellement, la vocation allongée de l'humain d'utilité ainsi que l'aide de la médecine, remise en forme animique, être toujours au bon endroit au bon moment, opportunité, ne jamais refuser le rendez-vous du destin. Travail, situation sociale en progression, rapide, il faut écarter les doutes et les hésitations car votre chemin sera une marge victorieuse. Vos qualités supérieures trouveront un terrain propice pour se manifester, votre travail sera accueilli avec enthousiasme par un public qui est prêt, préparé, à vous applaudir. Initiation théorique, l'ange souhaite vous faire entrer dans le sentier triomphant de l'initiation afin que vous expliquiez ensuite à vos camarades de génération les merveilles de l'œuvre divine par la lumière intérieure en compréhension du monde, vous communiquerez avec la lumière de l'ange, vous achetez ensuite la main dans la main avec lui. Prière consacrée à l'ange, l'Italel, 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 prince de toute perfection, l'Italel, prince de toute perfection, élève le destin de ma vie, s'il te plaît, car je veux m'intégrer à l'œuvre divine pour que ta lumière brille dans mon cœur comme un éclat de vérité et d'amour. Aide-moi, Seigneur, à cultiver, afin de grandir cette fleur divine d'éternelle jeunesse nommée volonté, car elle exale le plus délicieux et utilise les parfums, celui que l'on nomme réussite. Merci au nom du Père du Fils que j'ai cité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Par les mains de Marie, ma mère, ainsi soit-il, l'Italel. Merci, prince de toute perfection, élève, s'il te plaît, le destin de ma vie, car je veux m'intégrer à l'œuvre divine pour que ta lumière brille dans mon cœur comme un éclat de vérité et d'amour. Aide-moi, Seigneur, l'Italel, à cultiver, afin de grandir cette fleur divine d'éternelle jeunesse nommée volonté, car elle exale le plus délicieux et utile des parfums, celui que l'on nomme réussite en ce jour de la volonté divine en action. L'Italel, de solstice d'hiver, merci au nom du Père du Fils que j'ai cité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Par les mains de Marie, ma mère, reine des anges, ainsi soit-il, l'Italel, 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 prince de toute perfection, élève le destin de ma vie, s'il te plaît, car je veux m'intégrer à l'œuvre divine pour que ta lumière brille dans mon cœur comme un éclat de vérité et d'amour. Aide-moi, Seigneur, l'Italel, à cultiver, s'il te plaît, afin de grandir cette fleur divine d'éternelle jeunesse nommée volonté, car elle est sale le plus délicieux et utile des parfums, celui que l'on nomme réussite. Merci, 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 merci au nom du Père du Fils que j'ai cité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il, Amen, Nithalel, 21 décembre, Nithalel, Nithalel, 21 décembre 2020, solstice d'hiver, Nithalel, par la grâce de cet ange, la personne, par sa seule présence, s'illuminera, rendra clair toutes les possibles situations obscures qui viendront ou reviendront devant elle, solution simple et facile, oui, et permet-moi d'avoir des situations simples et faciles aujourd'hui. Nithalel, par la grâce de cet ange, par ta grâce, s'il te plaît, la personne, par sa seule présence, s'illuminera, rendra clair toutes les possibles situations obscures qui viendront ou reviendront devant elle, solution simple et facile, s'il te plaît, Nithalel, solution simple et facile, libère-moi de la souffrance et d'un excessif désir de jouissance, afin qu'avec bonté, amour et courage, je puisse offrir à tous honneur et bonheur. Monde du Père, du Fils Christus, de Jésus Christ et du Saint-Esprit, par l'irland de Marie, ma mère, ainsi soit-il, Nithalel, amène, ainsi soit-il, amène, merci, libère-moi, Nithalel, de la souffrance et d'un excessif désir de jouissance, afin qu'avec bonté, amour et courage, je puisse offrir à tous honneur et bonheur. Merci Monde du Père, du Fils Christus, de Jésus Christ et du Saint-Esprit, par l'ext Perry, par l'irland de Marie, ma mère, Nithalel, ainsi soit-il, amène, Nithalel, libère-moi, s'il te plaît, de la souffrance et d'un excessif désir de jouissance, afin qu'avec bonté, amour et courage puissent offrir à tous l'honneur et l'honneur. Merci beaucoup. Nitael, 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 Nitael. Merci. Ô Marie, donne-nous des cœurs attentifs, humbles et doux, pour accueillir avec tendresse et compassion tous les pauvres que tu envoies vers nous. Donne-nous du cœur plein de miséricorde pour les aimer, les servir, éteindre toute discorde et voir en nos frères souffrant et briser la présence de Jésus vivant. Seigneur, bénis-nous, s'il te plaît, de la main de tes pauvres. Seigneur, souris-nous dans le regard de tes pauvres. Seigneur, reçois-nous un jour dans l'heureuse compagnie de tes pauvres. Amen. Cœur sacré de Jésus, source de tout bien, je vous adore, je crois en vous, j'espère en vous, je vous aime et je remette tous mes péchés. Je vous offre mon pauvre cœur, rendez-le humble, patient, pur et en tout conforme à vos désirs. Faites au bon Jésus que je vive en vous et vous en moi. Contégez-moi dans les dangers, consolez-moi dans les pleines et les misères. Accordez-moi la santé du corps, votre bénédiction pour toutes mes œuvres et la grâce d'une sainte mort. Donne-lui, Père, du Fils, que si c'est Jésus-Christ, et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il, la même Cœur sacré de Jésus. Merci, source de tout bien, je vous adore, je crois en vous, j'espère en vous, je vous aime, je remette tous mes péchés, je vous offre mon pauvre cœur, rendez-le humble, patient, pur et en tout conforme à vos désirs. Faites au bon Jésus que je vive en vous et vous en moi. Contégez-moi devant les dangers, consolez-moi dans les peines et les misères. Accordez-moi la santé du corps, votre bénédiction pour toutes mes œuvres et la grâce d'une sainte mort. Amen. Viens, Esprit Saint, pour la puissante intercession du Cœur immaculé, de Marie, ton épouse, bienvenue. Au Roi du Ciel, Consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui est rempli tout, trésor de bien et donateur de vie, viens et demeure en nous, s'il te plaît, purifie-nous de toutes souillures, moi, mes chats, mon guéridation, mes amis, mes proches, mon résinage. Mais viens, purifie-nous de toutes souillures, est-ce que nos âmes, toi qui es monté, viens, Esprit Saint, et envoie-nous du ciel le rayon de ta lumière, viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs, Consolateur souverain, ô très doux de nos âmes, d'adoucissante fraîcheur, dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens, remplir jusqu'à l'intime le cœur de toutes tes fidèles, sans ta puissance divine, il n'y a rien dans aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ceux qui sont souillés, baigne ceux qui sont arides, guéris ceux qui sont blessés, assouplis ceux qui sont raides, réchauffe ceux qui sont froids, rendroits ceux qui sont fossés, à tous ceux qui ont la foi et qui, en toi, se confient, donne tes sept dons sacrés, donne, mérite tes vertus, donne le salut final, donne la joie éternelle. Merci, 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 Amen. Ô glorieuse Sainte Rita, toi qui es dans le ciel, une protectrice puissante auprès de Dieu, nous nous tournons vers toi avec confiance et abandon. Interviens auprès du Seigneur tout puissant et bon, aide-nous auprès de Dieu, s'il te plaît, c'est sur ton intercession que nous avons passé, notre confiance, couronne, nos espoirs, entendre nos prières. Ô Dieu éternel, dont le miséricorde est sans mesure et la bonté infinie, nous te rendons grâce pour les bienfaits que tu nous accordes par les mérites de Sainte Rita. Ô toi qui es si bonne Sainte Rita, fais que nous devenons de plus en plus dignes de la miséricorde de Dieu et de ta protection. Amen. Père éternel et confiant, je vous offre les cœurs unis de Jésus et de Marie, les plaies victorieuses et semblantes de Jésus et les larmes de Marie, notre Mère du Ciel, Seigneur, que votre volonté soit faite. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, présérez-nous du feu de l'enfer et conduisez aussi à toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre Sainte Miséricorde, que par la plus grande miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassées vous posent en paix. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat si elle est notre secours contre la malice et les embûches du démon, que Dieu lui fasse sentir son empire. Nous vous en supplions et vous, Prince de la vie céleste, repoussant l'enfer par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Créateur du ciel et de la terre et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui était conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge de Marie, a souffert sous ton Spilate, a été crucifié, est mort, et a été ensevelie, est descendu aux enfers, le troisième jour et ressuscité des morts et monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit-Saint, la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous salue, Marie et Joseph, bienheureux époux, l'Esprit-Saint repose sur vous, vous êtes béni entre toutes les familles comme de la Sainte Trinité et Jésus accueilli par votre oui nous révèle l'amour du Père, Sainte Marie et Saint Joseph. Avec tous nos amis du ciel, priez pour nous, pour vos serviteurs, maintenant et à l'heure de la rencontre. Amen. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, souvenez-vous de votre promesse de faire du bien sur la terre, répandez avec abondance votre puits de rose sur ceux qui nous invoquent et obtenez-nous de Dieu les grâces que nous sentons de sa bonté infinie. Amen. Nitael, Nitael, Nitael. Mikaël, si cela est juste, donne-moi, s'il te plaît, la maîtrise de la lumière dans l'humilité, en fournant la joie, l'équilibre, le discernement. Si cela est juste, donne-moi la force de la transformation. Donne-moi la protection et la prospérité. Allons-moi, s'il te plaît, la multitude de la fertilité et accompagne-moi dans l'ordre divin de l'abondance. Si cela est juste, si cela doit être, merci, mon Père du Fils Résusté, Jésus Christ et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il, l'amène, l'archange Mikaël, l'archange Raphaël, l'archange Gabriel, l'archange Samuel, l'archange Auriel, l'archange Sathiel, l'archange Joffiel, l'archange Samuel, l'archange Béatron, l'archange Sandalfon, l'archange Aniel, l'archange Ariel, l'archange Raziel, l'archange Asiel, l'archange Ismaël, l'archange Ézéchiel, l'archange Réguel, l'archange Jérémiel, l'archange Marielle, l'archange Christiel, l'archange Féliaï, l'archange Joule. Michael, si cela est juste, s'il te plaît, donne-moi la maîtrise de la lumière dans l'humilité. Offre-moi la joie, l'équilibre, le discernement. Si cela est juste, donne-moi la force de la transformation. Donne-moi la protection et la prospérité. Allons-moi la multitude de la fertilité et accompagne-moi dans l'ordre divin de l'abondance. Si cela est juste, s'il te plaît, Michael, donne-moi la maîtrise de la lumière dans l'humilité. Offre-moi la joie, l'équilibre, le discernement. Si cela est juste, donne-moi la force de la transformation. Donne-moi la protection et la prospérité. Allons-moi la multitude de la fertilité et accompagne-moi dans l'ordre divin de l'abondance. Si cela est juste, s'il te plaît, t'être. Merci, Michael, le Père du Fils que tu es, et Jésus-Christ est du Saint-Esprit. Par la main de Marie, ma mère, et crée de tous les anges, arc-en-jeu, tous les saints, s'il soit-il. Amen. Merci, merci. Ange terrestre, puisse l'ange terrestre en moi s'éveiller et se révéler par sa pureté, sa spiritualité. Et sa compassion, puisse-t-il me révéler ma mission de vie, afin que de mon cœur jaillissent la lumière et l'amour. Puissent les autres anges terrestres se manifester à moi, afin que tous ensemble nous formions. Une immense sphère d'amour pour tous les êtres, si cela est juste qu'il en soit ainsi. Mon Père du Fils que tu es, et Jésus-Christ est du Saint-Esprit. Ainsi soit-il, amen, ange terrestre, puisse l'ange terrestre en moi s'éveiller et se révéler par sa pureté, sa spiritualité et sa compassion. Puissent-il me révéler ma mission de vie, afin que de mon cœur jaillissent la lumière et l'amour. Puissent les autres anges terrestres se manifester à moi, afin que tous ensemble nous formions. Une immense sphère d'amour pour tous les êtres, si cela est juste qu'il en soit ainsi. Au nom du Père du Fils que tu es, et Jésus-Christ est du Saint-Esprit. Ainsi soit-il, amen, ange terrestre, puisse l'ange terrestre en moi s'éveiller et se révéler par sa pureté, sa spiritualité et sa compassion. Puissent-il me révéler ma mission de vie, afin que de mon cœur jaillissent la lumière et l'amour. Puissent les autres anges terrestres se manifester à moi, afin que tous ensemble nous formions. Une immense sphère d'amour pour tous les êtres, si cela est juste qu'il en soit ainsi. Au nom du Père du Fils que tu es, et Jésus-Christ est du Saint-Esprit. Par les mains de Marie, ma mère, même des anges, ainsi soit-il, amen. Agniel, 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 archange Agniel, acteur du cœur des principautés dans lequel nous sommes encore. En ce jour de saucisse d'hiver, Agniel, grâce de Dieu, que la grâce de Dieu tombe sur moi, sur mes chats, sur mon dieu d'ébilation, sur mes amis, mes proches, mon voisinage, ma partenaire idéale à venir, mes œuvres, mes biens, mes écrits, mes pensées, mes paroles, mes émotions, ma famille de sang, ma famille spirituelle, ma famille d'âme. Agniel, grâce de Dieu, si cela est juste, s'il te plaît, donne-moi la magie de l'amour. Offre-moi la divine substance de l'amour fraternel, sensuel, universel. Donne-moi, s'il te plaît, la puissance de vivre dans la beauté et l'harmonie. Je veux le charme de la connaissance avec l'autre moi. Dis-moi, s'il te plaît, vers l'étoile des roses blanches dans un océan d'émeraudes. Si cela est juste, s'il te plaît, donne-moi la magie de l'amour. Offre-moi la divine substance de l'amour fraternel, sensuel, universel. Donne-moi, s'il te plaît, la puissance de vivre dans la beauté et l'harmonie. Je veux le charme de la connaissance avec l'autre moi. Dis-moi, l'archange Daniel, s'il te plaît, vers l'étoile des roses blanches dans un océan d'émeraudes. Si cela est juste, si cela doit être. Merci. Il est 11h11, 11h11, 11h11. Agniel, grâce de Dieu, Amen, 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 grâce de Dieu, Agniel. Archange Daniel, merci. Ange Nitaël, mon ange gardien, de naissance Niel, Eliel, mon ange émotionnel, mon ange spirituel, Mémahel, si cela est juste, grâce de Dieu, Agniel, donne-moi, s'il te plaît, la magie de l'amour. Offre-moi la divine substance de l'amour fraternel, sensuel, universel. Donne-moi la puissance de vivre dans la beauté et l'harmonie. Je veux le charme de la connaissance avec l'autre moi. Dis-moi vers l'étoile des roses blanches dans un océan des mondes. Si cela est juste, si cela doit être. Merci. Merci, merci à tous, tous les anges, tous les archanges, tous les maîtres ascensionnés, tous les saints. A Dieu le Père tout-buissant, Abba, à Jésus-Christ, à Marie, à Saint-Joseph, à Krishna, Rada, Prabhupada, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, au Deva, aux élémentaux, à Ganesh, à Numa, à Jaganakla, à Shiva, à Parvati. A tous, merci, 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 merci. A Malikorne, Medi-Vo-Likorne, au Dragon, notre ascension, au Bouddha. Merci à mes parents, mes ancêtres, aux planètes Saturne, Jupiter, à toutes les planètes, à la Lune, au Soleil. Merci à tous les humilaires, à tous les êtres de lumière, à tous les anges terrestres. Merci à tous mes chats, à tous les êtres vivants qui vont donner de la mort, dans cette vie ou dans tout autre. Merci, Amen, Alleluia, Hare Krishna, Oum. Avec l'aide de l'Archange Samuel, merci à tous les êtres vivants qui me donneront encore, qui me donneront encore de l'amour, dans cette vie ou dans une autre, dans un autre univers, sur notre planète, n'importe où, au Royaume de Dieu. Merci, Amen. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que la victoire de l'amour reçoit, ainsi de suite, Amen, Alleluia, Hare Krishna, Jaya. Au revoir.